Que se passe-t-il donc pour qu'en ce jour d'élection provinciale, cet événement ne fasse même pas la une d'un grand quotidien comme la presse et que les premiers échos si rapportant ne paraissent qu'en page 3? C'est que le Québec de 1944 vit à l'heure d'un monde en folie. La Deuxième Guerre mondiale fait encore rage, bien que les heures de l'ennemi semblent compter. Deux mois avant les élections, les Alliés ont débarqué sur les plages de Normandie et leur avance n'a pas cessé depuis. De plus, nos amis de circonstances russes progressent à l'est. Les massacres des nazis n'en continuent pas moins. Sentant l'imminence de l'arrivée ennemie, les fanatiques mettent les bouchées doubles dans les camps d'extermination hitlériens. La guerre est le temps des bourreaux, mais c'est aussi celui des héros. Le commandant Saint-Exupéry a été porté disparu en mission de guerre le 31 juillet précédent. À Ottawa, on a un premier ministre libéral. Il s'appelle Mackenzie King et il a 70 ans. Lus de mille gros bonnets de son parti ont célébré la veille des élections québécoises les 25 ans de son accession à la tête du Parti libéral canadien. Au Québec, on parle autant d'élections que de grèves. Alors que celle des taxis dans la vieille capitale s'est terminée ce même jour à la satisfaction des chauffeurs, celle des tramways à Montréal ne fait que commencer. Des meneurs de grèves et autres syndicalistes font aussi bien d'en profiter. On va leur faire la vie beaucoup plus dure dans les mois et les années à venir. Cette élection du 8 août 1944, en fait, est, comment dire, le troisième grand événement depuis huit ans dans l'histoire de Duplessis. On sait qu'il a battu le Parti libéral, dirigé par Adéla Godbout en 1936. Il a été au pouvoir trois ans, Duplessis, de 36 à 39. D'ailleurs, il va décevoir la population, parce que quand on fait le bilan de ces trois années, c'est assez mince. Voilà qu'il déclenche en 39 des élections, parce qu'il voit venir la guerre. Il se dit que, encore une fois, on va avoir au Canada le débat sur la conscription. Et lui veut aussi éviter le problème. Il veut laisser, comment dire, le poisson ou le savon à son opposant, Adéla Godbout. Duplessis va commettre quelques erreurs de stratégie. Entre autres, il dit, l'élection, c'est contre la participation. Non seulement contre la conscription, mais aussi contre la participation à la guerre. À ce moment-là, le monde anglophone s'est tourné contre lui. Duplessis a vraiment contre lui une partie des nationalistes, des ouvriers, les mécontents qui ont été chômeurs, qui ont aperçu que ça n'a pas changé, des gens qui ont vu qu'il n'a pas été attisé. De sorte que la victoire était presque assurée aux libéraux. Le 25 octobre 1939, l'Union nationale mord la poussière. Son fondateur devient le chef d'une opposition modeste qui ne compte plus qu'une quinzaine de députés. Maurice Duplessis entame sa traversée du désert. Quand on met tous les éléments, Duplessis est en quelque sorte battu lui-même. Si c'est vrai de dire que les deux rendent fous ceux qui veulent perdre, alors on pourrait dire d'une certaine façon que Duplessis a fait des folies justement, des inconséquences qui l'ont conduit à sa perte. Une fois élu premier ministre du Québec, Adélard Godbout va faire preuve d'une extraordinaire détermination à moderniser la province. Mais il ne plaira pas aux élites nationalistes, pas plus qu'à la hiérarchie catholique. C'est un gouvernement qui a donné le droit de vote aux femmes, c'est le gouvernement qui a institué la gratuité scolaire, qui a institué aussi le manuel gratuit à l'époque, une mesure qui déplaisait aux clergés. Il va réformer la législation ouvrière pour obliger les patrons à négocier avec le syndicat majoritaire, ce qui n'existait pas jusqu'en 1944. Et puis finalement, une des grandes mesures de Godbout, sinon la plus grande, ça dépend du point de vue où on se place, c'est la création de l'Hydro-Québec. Par l'étatisation de la compagnie hydroélectrique la plus puissante, la plus riche, et puis Godbout disait la plus véreuse qui existe au Québec, la Montreal Light. Et puis sa filiale, très riche également, la Bois-Hernois Power, qui exploite une centrale énorme sur le fleuve Saint-Laurent, tout près à l'ouest de Montréal. Alors, donc Godbout, ça va être la surprise, ça va être qu'il va marcher de réforme en réforme, comme à peu près aucun gouvernement avant lui ne l'a fait. C'est un bon gouvernement qui a un certain nombre de mesures de réforme. Certains disent que c'est presque un début de révolution tranquille, mais le problème de Godbout, c'est qu'il est considéré comme une marionnette du fédéral. Il est vraiment à plat vente devant le fédéral. Effectivement, pendant la guerre, le gouvernement fédéral prend une place considérable à tous égards. L'amendement constitutionnel sur l'assurance chômage, il ne l'a même pas soumis à l'Assemblée législative. Il a signé lui-même de sa propre autorité et il a envoyé ça à Ottawa. Il a laissé lui-même aller l'ensemble des champs de taxation. Duplessis va évidemment s'opposer à ces mesures et il les dénonce, sauf le cas de la Montréal Light Eat and Power. Là, il trouve que c'est quasiment du communisme que de faire ça. Ce qui fait qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Québec vis-à-vis d'Ottawa a perdu des plumes. Maurice Duplessis avait goûté au pouvoir de 1936 à 1939, mais pas suffisamment à son goût. Alors, il a patiemment attendu l'occasion de prendre sa revanche. Tout au long des cinq années qu'il passe dans l'opposition, il en profite pour asseoir son autorité sur son parti, l'Union nationale, et pour en faire son vrai parti. Et surtout pendant cette période-là, Duplessis va être malade, va être hospitalisé, va subir des interventions chirurgicales, et c'est à ce moment-là qu'il va décider de cesser de boire. Ça peut paraître anecdotique, mais il en reste pas moins que Duplessis, notamment dans son premier mandat de 1936 à 1939, avait eu tendance à boire passablement ce qui l'avait amené à faire des bêtises, même dans des occasions officielles. Et il prend cette décision et jusqu'à la fin de ses jours, il ne consommera plus d'alcool. Quelques jours après le déclenchement des élections, un sondage Gallop accordait aux libéraux 37 % de l'intention de vote. Un tiers parti, vaguement nationaliste et anticonscriptionniste, le Bloc populaire suivait avec 27 %. L'Union nationale, elle, n'avait droit qu'à la portion congrue avec 14 %. Alors quand il y a trois partis, c'est toujours un peu curieux les résultats, ou ça peut l'être. Duplessis va prendre tous les moyens, mais vraiment tous les moyens pour reprendre le pouvoir. Tout au long de la campagne électorale de l'été 1944, Maurice Duplessis, son adversaire de l'Union nationale, tente de persuader les Québécois que Godbout donne aux étrangers Duplessis à la province. Les libéraux gagnent le plus grand nombre de votes, près de 40 % des votes, et ils n'ont que 37 sièges. L'Union nationale gagne à peu près 35 % du vote, mais a le plus grand nombre de sièges, 47. Et le Bloc populaire, dirigé par André Laurendeau, fait un score quand même très honnête pour un parti qui se présente pour la première fois avec un jeune chef, 15 %, mais ils ont seulement quatre députés. Le 30 août 1944, Duplessis devient premier ministre du Québec pour une deuxième fois, mais cette fois, il va rester longtemps. Il va rester pendant 15 ans premier ministre de la province. Le retour de Duplessis coïncide avec la période de l'après-guerre, qui marque au Québec un retour à la vie normale après les dures années de la crise, puis l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale. L'après-guerre, c'est une période de prospérité, de développement, et évidemment que ça va bien servir Duplessis. La majorité de la population québécoise peut maintenant satisfaire ses besoins primaires en nourriture, en logement, en vêtements, et aspirer à obtenir des avantages plus marqués, envoyer des enfants à l'école au-delà du primaire, avoir des assurances, peut également aussi procéder une maison, acheter une voiture, qui sait. Les gens qui ont dû se priver pendant la crise, qui ont dû se priver pendant la guerre à cause du rationnement, là, vont avoir de l'argent pour s'acheter des biens de consommation. C'est indéniable que la prospérité d'après-guerre a été ressentie fortement au Québec, les effets positifs sont là, mais on doit ça en rien à Duplessis. Depuis le début du siècle, le Québec a un taux d'urbanisation comparable à celui de la province voisine, a un taux, un pourcentage de la main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier comparable à celui de la province voisine. Alors, donc, le Québec s'industrialise depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle, à un rythme comparable à celui de la province voisine, mais dans les années 50, il y a une croissance encore plus marquée du processus d'industrialisation. D'ailleurs, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus de la moitié de la production nationale au Québec est dans des secteurs qui n'existaient pas avant 1939. Donc, c'est toute l'infrastructure économique, là, qui va t'en profiter dans l'après-guerre. Elle a été créée de 1939 à 1945, et c'était pas Duplessis qui était au pouvoir, c'était les libéraux. La philosophie de Duplessis, c'est d'abord de compter sur les étrangers, l'entreprise étrangère, pour développer le Québec. Il veut pas que ce soit l'État, c'est pas l'affaire de l'État, que de s'impliquer directement dans l'économie. Le rôle de l'État, c'est de faciliter le travail des entreprises, et les grandes entreprises sont étrangères, mais ça, ça le dérange pas d'un quart de pouce. Pour éviter que l'on replonge dans la crise après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il était important de repenser le rôle de l'État. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, lors des conférences de reconstruction en 1945 et 1946, le fédéral va proposer un plan global de passage à l'État-providence au Canada. Voilà. Donc, il va proposer une philosophie toute nouvelle du rôle de l'État et de l'intervention, surtout de la sphère publique, dans l'organisation de la société. En même temps qu'il proposait le passage à l'État-providence, le fédéral proposait, bien sûr, la centralisation des pouvoirs à Ottawa, puisque l'État-providence exigeait que, bien sûr, on développe des politiques sociales, entre autres, qu'on intervienne dans le domaine de l'éducation, etc., 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 etc. Et Duplessis, pendant des années, va lutter en disant qu'on doit récupérer notre butin. Duplessis s'oppose à l'assurance-hospitalisation, projet qui va finalement émis de l'avant par le fédéral. Et, bon, sa raison, c'est l'autonomie. L'autonomie, l'autonomie. Sauf qu'il ne fait rien en contrepartie. Duplessis menait deux luttes en même temps. Il menait une lutte pour l'autonomie, pour ce qu'il appelait le pacte sacré entre les deux races qu'avait consacré la Confédération canadienne. Mais il menait en même temps une lutte contre le passage à l'État-providence. Et c'est ça qui est très, très important. Le duplessisme, c'est une fin d'époque en ce sens qu'il continue à vouloir reconduire la philosophie libérale qui caractérisait l'intervention de l'État depuis le milieu du 19e siècle. Et c'est ce qui fait son caractère objectivement réactionnaire. Notre foi et notre religion constituent un trésor que nous devons conserver jalousement. Un trésor que nous devons enrichir pour ainsi les moyens de l'enrichir en le conservant pieusement. Et en n'oubliant jamais que c'est notre devoir, notre devoir le plus inférieur, de ne posséder une personne de nos droits et compter sur moi là-dessus. Et Duplessis refuse de signer des ententes fiscales qui enterrinerait l'idée que tous les impôts directs, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les corporations, l'impôt sur les subcussions, tout ça va à Ottawa. Et Ottawa, gentiment, nous donne une subvention avec laquelle on doit administrer la province. Le Québec a perdu ses droits de ses champs de taxation. Il va les réclamer. Ottawa ne veut pas. Il va finalement faire une surimposition en 1954 et là, le fédéral va reculer. Alors l'impôt provincial sur le revenu des particuliers réapparaît à partir de 1954, ça, grâce à Duplessis. Il faut quand même mieux rendre ça. Et même à cause de cette lutte-là, en 1957, on va être obligés d'inventer un nouveau système fiscal. On va appeler la péréquation. C'est-à-dire que les provinces plus riches vont donner aux provinces les plus pauvres. Donc le système de péréquation, qui fait la fierté du fédéralisme canadien, c'est un acquis de Duplessis. Après la Deuxième Guerre et avec le début de la Guerre froide, les États-Unis commencent à avoir peur de manquer de ressources naturelles. Et là, ils se disent, le Québec, c'est un endroit privilégié pour des ressources naturelles, en particulier pour le fer. Et c'est ce qui explique pourquoi on va mettre en valeur les mines sur la Côte-Nord et construire un chemin de fer jusqu'à Shefferville. Ça explique aussi pourquoi on va faire la voie maritime de Saint-Laurent dans les années 50. Il y a bien des années, Gérard Pelletier, qui avait été ministre dans le gouvernement Trudeau, avait participé à une conférence d'hommes d'affaires aux États-Unis. Et un de ces hommes d'affaires lui avait raconté qu'ils avaient envoyé un émissaire, un de leurs collègues, voir Duplessis à Québec quand il était au pouvoir pour protester contre une augmentation des impôts sur le revenu. Et que Duplessis lui avait répondu, il y a deux manières de développer une province. La première, c'est les ressources naturelles. Je ne vous les vends pas, je ne vous les prête pas, je vous les donne. Et la deuxième manière, c'est une main-d'oeuvre docile et à bon marché. L'Union nationale verra à ce que ça se passe comme ça. Mais les organisations syndicales vont se heurter à l'hostilité du gouvernement Duplessis. Ce qui fait que les années 50 seront jalonnées de grèves célèbres, de conflits longs et violents, qui représentent des étapes importantes dans l'histoire du syndicalisme québécois. Parce que même si la vie s'améliorait, les conditions de travail étaient souvent très dures. Lors de la grève de l'amiante en 1949, de celle des ouvriers du textile en 1952, ou de celle des mineurs de Murdochville en 1957, le gouvernement de Duplessis prend partie pour les employeurs et fait intervenir la police provinciale. Duplessis a une espèce de hantise des syndicats. Il trouve que c'est un frein au développement économique. Il y a plusieurs politiques qu'il adoptera, là, de 1944 à 1960, qui montrent qu'il cherche à restreindre le champ d'opération du syndicalisme, cherche à enlever le droit à la syndicalisation aux fonctionnaires. Il le fait pour les employés des municipalités. Il combat férocement l'atelier syndical, l'obligation pour les travailleurs dans une entreprise donnée de faire partie d'un syndicat. Finalement, la législation touchant le monde du travail est imprégnée de son conservatisme. Il n'est pas du tout en faveur d'une libéralisation des lois du travail. C'était Duplessis, procureur général, qui pourtant n'aurait pas dû annoncer des arrestations d'avance, mais qu'il faisait et qui condamnait d'avance les représentants syndicaux. Ce n'est pas ça qui lui faisait grand peur. Quatre ans ont passé depuis son retour au pouvoir quand, en 1948, Maurice Duplessis déclenche des élections. Son plan de campagne est prêt, celui de Godbout, non. Cette fois-là, Duplessis a été habile. Il a déjà commencé à se manifester comme quelqu'un qui défend les intérêts du Québec, à jouer la carte de l'autonomie. Ça fait longtemps qu'il y avait une campagne pour le drapeau, le fleur d'Elysée, mais Duplessis était froid, faisait la sorte de haie, puis d'un coup, de ce bon matin, a décidé de se faire du capital politique là-dessus, sans même passer par l'Assemblée législative du Québec, par un arrêté en conseil décrète le fleur d'Elysée. Ça se fait dans une atmosphère très nationaliste. Le drapeau devient une espèce d'emblème de la campagne électorale de l'Union nationale. Et les libéraux n'ont pas compris qu'ils devaient se changer d'image, de repenser la question du Québec et des politiques sociales. C'est comme le même, c'est la même gang qui est là. Et vous savez, à l'époque, il n'y a pas de Parti libéral du Québec, il n'y a même pas de Fédération libérale du Québec, c'est un seul et même parti, Ottawa, ou le fédéral, et la provinciale. Aux élections de 1948, il balaie toute opposition. Le chef et son parti règnent en maître sur le Québec. Il ne reste à l'Assemblée législative du Québec que huit députés libéraux qui viennent tous du West Island de Montréal, qui sont tous anglophones. Godbout n'est pas réélu, n'est pas élu chef de l'opposition ni député. Et c'est George Mahler, un anglophone, qui va prendre la direction temporaire des libéraux provinciaux à la Chambre. Godbout, très rapidement, va faire préparer une convention du Parti libéral et puis se retirer aussitôt que la convention va avoir eu lieu. C'est là que Georges-Emile Lapalme est élu contre Jean-Marie Nadeau. Puis Godbout, qui n'est pas très riche, avait encore des dettes, alors a eu la chance de se faire nommer au Sénat. Il va dire lui-même, M. Saint-Laurent, en me nommant au Sénat, il m'a donné de quoi manger. Il a fini sa carrière politique red pot. Adélard Godbout mourra en 1956, oublié de tous. Maurice Duplessis est un homme foncièrement conservateur qui va maintenir un style politique traditionnaliste appuyé sur l'autorité du chef et sur le patronage. L'Union nationale avait instauré un espèce de système de financement qu'elle n'a pas inventé. Il n'y a plus de politique de submission publique au Québec. Le gouvernement du Québec donne aux amis du parti. Le patronage est généralisé. Il n'y a pas un contrat qui est donné par Québec sans qu'au préalable soit passé auprès de la Caisse électorale de l'Union nationale pour verser 10 % du contrat. En 1956, on prétend que l'Union nationale avait 18 millions dans sa Caisse électorale. C'est des sommes faramineuses pour l'époque. Et des organisateurs. Des organisateurs qui sont partout, qui distribuent des faveurs, qui distribuent des cadeaux. Et tout ça, ça servait pour la gloire de l'Union nationale et surtout pour les élections. Même les budgets ne sont pas respectés. Les ministres ont des budgets discrétionnaires. Pour, par exemple, les établissements scolaires, les commissions scolaires ou les hôpitaux qui veulent obtenir des subventions, ils doivent passer par le député. S'il n'y a pas de député de l'Union nationale, par le candidat de l'Union nationale. Si tu veux avoir des subventions, tu es mieux d'avoir un conseil d'administration qui est rempli de bleu de gens de l'Union nationale. Sinon, tu n'as pas de chance. Même le pavage des routes. Si tu es un comté bleu, tu es pavé. Si tu es un comté rouge, tu n'es pas pavé. Donc, c'est un régime corrompu. C'est un régime où la partisanerie a envahi tous les niveaux de l'appareil administratif. Duplessis est roi et maître. C'est Duplessis qui distribue les emplois, qui distribue les titres, les fonctions. Ce qui fait que ça finit par faire une fonction publique complètement dépendante, une police provinciale complètement dépendante de la politique. S'il a enrichi des amis de son parti, il n'a jamais lui-même trempé dans quelques combines. Ses contemporains qui l'ont approché sont unanimes à louer sa générosité. Une générosité un peu brouillonne qui aimait être sollicitée. Elle s'appliquait, semble-t-il, aux pauvres de son comté comme à des confrères avocats en difficulté. Il pouvait aussi donner volontiers à un adversaire politique en mauvaise situation. Par contre, il était naturellement méfiant, sinon méprisant, à l'endroit des intellectuels, ses rêveurs, ses joueurs de piano. Comme tous les potentats, petits ou grands, la mission que s'est donnée Maurice Duplessis est de faire le bonheur de son peuple aux besoins malgré lui. Plus tard, quand ils auront compris, estime-t-il, ils le béniront. Ils s'échinent quand même à les convaincre. Maurice Duplessis est un tribun, un démagogue, mais c'est un orateur médiocre. Il ne discours pas, il prêche. Entre le passé, où sont nos souvenirs, et l'avenir, où sont nos espoirs, et il y a le présent, où sont nos devoirs. Les années 50 sont une période de très grande prospérité, à l'image aussi de ce qui se produit dans le reste du Canada. Malgré tout le discours agriculturiste de Duplessis, c'est une période d'exode rural importante. Au tournant des années 50, les deux tiers des Québécois vivent dans les villes. La société connaît des transformations majeures, mais elle conserve une de ses caractéristiques les plus fondamentales. Elle est massivement de religion catholique. L'Église, et avec la volonté de l'Union nationale en particulier, contrôle le domaine de l'éducation, contrôle le domaine des hôpitaux, des services sociaux, en lui imprégnant évidemment sa vision catholique des choses. Alors, l'Église a eu une longue période de cohabitation très confortable avec l'État. C'était une époque où les subventions de l'État étaient discrétionnaires, donc l'Église a besoin de l'État et vice-versa. Et à ce moment-là, on a eu ça jusqu'aux années 60. De 51 à 61, la population de l'école élémentaire et secondaire va augmenter de 66 %. Étant donné l'augmentation rapide de sa population, le Québec a un besoin urgent de route moderne, d'écoles et d'hôpitaux plus nombreux et mieux équipés. Duplicy est incapable de faire face à tous ces changements d'une manière moderne, d'une manière adaptée, en planifiant l'avenir. Quand on parle de politique au sujet de Maurice Duplicy, il faut comprendre que c'est pas l'homme d'un grand projet, c'est pas l'homme d'un grand dessin, c'est vraiment le politicien à la petite semaine. C'est davantage un intendant qu'un grand seigneur. C'est celui qui va attacher autant d'importance à parader quand il va remettre une subvention à une paroisse quelconque ou à un petit organisme quelconque. Il va attacher autant d'importance à ça qu'à une grande politique gouvernementale. Ce discours conservateur, même anachronique de Duplicy, c'est de plus en plus dépassé. Les gens dans leur vie quotidienne, c'est pas ça qu'ils vivent. Mais vivre sur Duplicy, c'est décourageant, c'est déprimant. Regardez les gens, même dans le domaine des arts, le refus global, des gens qui sont étouffés en 48-49. Bordua, avec un groupe d'artistes, avait présenté un manifeste automatiste. Un manifeste pour promouvoir le développement de l'art, de la liberté. Bordua était professeur à l'École d'immeuble de Montréal. Duplicy va intervenir directement pour faire perdre leur job à Bordua. Il n'est pas le seul dans cette situation-là. C'est un cas spectaculaire, mais il y en a eu bien d'autres où on voyait les tentacules du régime un peu partout. Alors, les gens, à un moment donné, vont demander, eux aussi, la liberté. Entre autres, il y a eu un célèbre texte fait par deux prêtres, les abbés Dion et O'Neill, qui dénonçaient les façons... Dans l'Église, il faisait le jeu de la politique. Entre autres, par exemple, les abbés Dion et O'Neill dénonçaient un curé qui disait, à la laver des élections, de voter pour le bon bord. Ou disant à ses oeilles, regardez, en allant voter, regardez bien notre nouvelle école et soyez reconnaissants pour celui qui nous a fait construire. Évidemment, c'est l'Union des Sénates. Et on a un régime politique de plus en plus anachronique. Un régime qui a comme allié l'Église catholique d'un côté et l'élite capitaliste anglophone de l'autre qui profite du régime. Qui en profite tellement qu'André Laurenteau va parler d'un régime de roi nègre. Le 25 avril 1956, après une douzaine d'années de règne, Duplessis annonce les élections provinciales pour le 20 juin suivant. À première vue, la bataille n'est pas gagnée. Au cours des années précédentes, le chef a servi des causes douteuses. Il a fait des témoins de Jéhovah, sa cible. Je pense qu'il y a 1600 quelques poursuites judiciaires contre les témoins de Jéhovah sous Duplessis. Ils trouvaient intolérable leur discours contre l'Église catholique, contre le pape, contre la Sainte Vierge. Alors, on va faire d'une pierre deux coups. Il va s'en prendre à un restaurateur, M. Roncarédi, qui venait à la rescousse des témoins de Jéhovah, qui était accusé d'avoir perturbé la paix publique en payant leur cautionnement. Alors, pour se venger, Duplessis va demander à ce qu'on appelait la commission des licaires, la société du alcool, de priver Roncarédi de son permis d'alcool comme restaurateur, ce qui va amener sa faillite. Tout le monde sait que la Cour suprême va lui donner tort, idem de sa tristement célèbre loi du cadenas. Le rôle de l'État, c'est la protection de l'ordre public, entre autres. Et Duplessis était très sensible à cette dimension-là. Et protéger l'ordre public, pour lui, c'était lutter contre les contestataires. Mais parmi ses cibles de choix, il y avait les communistes. Ça relève d'une vieille idéologie, mais il en reste pas moins que dans les années 50, c'est la guerre froide. Aux États-Unis, c'est le mécartisme. Alors là, Duplessis a quasiment l'air à la mode en compétant les communistes, comme font du moins certains Américains. Le pont de Trois-Rivières s'effondre, c'est la faute aux communistes. Je veux dire, les communistes avaient le dos large, au point que des sondages dans la population donnaient l'impression qu'effectivement, les communistes représentaient une menace au Québec. C'est complètement faux. Je veux dire, c'est une invention. Au printemps de 1956, au terme d'un troisième mandat consécutif, le redoutable et déconcertant Duplessis est au fait de son arrogance et de son pouvoir. C'est un homme fatigué de 66 ans qui, 40 ans plus tôt, est entré en politique comme on entre en religion. Il n'a jamais trouvé à se marier. Il a encore suffisamment d'énergie et de volonté pour mener une campagne électorale tout à fait dans sa manière. Une campagne qui, une fois de plus, tient tout en l'omniprésence de ce redoutable politicien de terrain et à l'efficacité de la machine électorale de l'Union nationale. Le programme de cette campagne électorale de 1956 ne diffère pas des précédentes. Le parti au pouvoir insiste sur la générosité du premier ministre qui a multiplié les subventions et on rappelle les réalisations passées garantent de celles de l'avenir. Le verdict du peuple est sans appel. Nous célébrons ce soir la fête de la fidélité. Fidélité trifluvienne, fidélité provinciale. Est-ce que voler l'ensemble des élections, je ne penserais pas... Peut-être celle de 56. C'est celle qui a le plus suscité d'interrogations, d'autant plus que certains sondages laissaient croire que les libéraux étaient gagnants en 56. Partisants de l'Union nationale, soldats, lieutenants et candidats de l'Union nationale méritent la reconnaissance du peuple de la province de Québec pour la contribution qu'ils ont apportée et la collaboration qu'ils ont fournie au grand succès de ce soir. Les campagnes électorales sur Duplessis, c'est vraiment une machine incroyable, quasi imbattable, qu'ils mettent sur pied. D'abord, les listes électorales sont trafiquées. Duplessis va supprimer cette méthode démocratique qui est deux énumérateurs. Il y en a un seul, nommé par le parti. C'est donc dire qu'il peut faire ce qu'il veut avec les listes électorales. Quand on sait que vous êtes de tendance libérale, vous risquez que votre nom soit tout simplement pas sur la liste électorale. Des morts sont maintenus artificiellement sur la liste électorale. Des gens qui n'ont pas l'âge de voter sont inscrits sur la liste électorale. Des quartiers ou des bouts de rue qu'on peut être disparaissent, réapparaissent, sont inventés. Les listes électorales sont trafiquées. Le jour de l'élection, il y a ce qui s'appelle passer des télégraphes. C'est-à-dire que très tôt le matin, quand on sait que quelqu'un est libéral, on envoie tout de suite voter à sa place. Et il n'y a personne, il n'y a pas de carte électorale, il n'y a pas de mécanisme. Les gens volent les votes des autres. Le vote, il ne s'était pas par ordre d'alphabétique. On pouvait décider dans l'ordre dans lequel deviner quel était le premier candidat qu'on mettait en haut. On mettait le candidat de l'Union nationale en tête du bulletin de vote. Et dans l'isoloir pour le scrutin, il y avait un exemple de comment voter. Il avait le nom du candidat avec un X à côté. C'est assez incroyable. On faisait sortir le vote en le payant. On payait de la boisson, on payait des frigidenses. Beaucoup de gens se sont fait offrir plein d'argent pour aller voter pour l'Union nationale. Il y a eu des cas où il y a eu plus de votants dans certaines circonscriptions que d'électeurs inscrits. Et les journalistes ont dit à Duplessis, ça n'a pas de bon sens. Et Duplessis répondait, c'est l'enthousiasme populaire. Il y avait des boîtes de scrutin à double fond. C'est-à-dire que la boîte de scrutin arrivait, elle avait déjà une série de bulletins en faveur du candidat de l'Union nationale. Quand tu retournes la boîte à l'envers, le fond se dégage et là, tout tombe en même temps. C'est comme ça qu'il y avait abondance de bulletins de vote. Comment expliquer que Duplessis, donc, se soit maintenu au pouvoir si longtemps, alors que finalement, c'est quelqu'un d'antidémocratique, que c'est quelqu'un qui n'aide pas vraiment au développement économique, surtout social et en termes de politique sociale ou autre. Ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment aidé le Québec. Il s'est maintenu là dans un contexte de prospérité. Quand on a de l'emploi, il a prend du temps avant de s'en rendre compte qu'on pourrait peut-être faire plus d'argent ailleurs, en profiter plus, mais comme il y a moins de chômage, le contexte de prospérité a aidé. Sa machine électorale, dont j'ai parlé tantôt, c'est clair que ça a joué. Son nationalisme a effectivement, il est le seul à jouer la question nationale à fond à ce point-là. Et tu as la faiblesse de l'alternative politique, la faiblesse des libéraux. Il faut parler un peu des libéraux québécois. Si on lit les mémoires de La Palme, on se rend compte à quel point ce n'était pas évident d'être leader de l'opposition en chambre à Québec. Et là, La Palme va réorganiser le parti et il va vouloir créer un parti autonome au Québec. Il va mettre sur pied, comme première étape, en 1955, la Fédération libérale du Québec. Mais les argentiers du Parti libéral du Canada ne sont pas d'accord. Ils ne donnent pas de l'argent. On n'est pas très sympathique à cette espèce de vent d'autonomie qui se développe. Et La Palme va devoir charger des frais d'inscription aux congressistes, ce qui est une première dans l'histoire politique du Québec parce qu'hélas, la tradition voulait qu'on paye les gens pour assister à des congrès politiques. Là, c'est l'inverse. C'est les gens qui vont devoir payer pour assister à un congrès politique. C'est ainsi que naît la Fédération libérale du Québec en 1955 avec un journal, La Réforme, et que La Palme essaie de rebâtir vraiment un programme. Ce qu'il va faire, mais hélas, il ne réussira pas à passer en 1956, ce qui va un peu le décourager. Pour ça, quand il abandonne en 1958, on fera un nouveau congrès à la direction. Et c'est Jean-Lessage qui a plus de charisme, qui a une image plus vendable qui va être élue. Mais La Palme reste. La Palme, c'est lui qui va écrire le programme des libéraux de l'élection de 1960. En fait, moi, je dirais honnêtement que Jean-Jemmé La Palme est le père spirituel de la Révolution tranquille. L'essentiel des réformes qui sont mises de l'avant dans les années 1960, son inspiration, La Palme. En fait, il a réconcilié ce développement de l'État-providence avec la question nationale, en disant, bien oui, il faut être d'accord avec ce qu'Ottawa met de l'avant, sauf qu'il faut le faire à la Québécoise, avoir une façon à nous de se faire. Au début de septembre 1959, Maurice Duplessis, en compagnie de quelques fidèles, se rend en avion à Shefferville à l'invitation privée de la Québec Iron. Le samedi, en fin d'après-midi, il se repose au salon d'un chalet de l'entreprise et fume un cigare en compagnie du député montréalais Maurice Custeau quand il tombe foudroyé. Il subit trois attaques successives de paralysie cérébrale. Ses fidèles et ses proches retardent jusqu'au dernier moment l'annonce de la terrible nouvelle. Mais le lundi 7 septembre, la nouvelle est officielle. À 69 ans et quelques mois, le premier ministre du Québec a quitté cette vallée de larmes. Pendant toute cette journée, des dizaines de milliers de Québécois défilent dans le silence et le recueillement devant sa dépouille exposée en chapelle ardente à l'Assemblée législative. Dans l'après-midi du lendemain, mardi 8 septembre, un libéra solennel est célébré à la basilique Notre-Dame de Québec au milieu d'une affluence énorme. Un immense cortège s'était formé par une splendide journée de fin d'été. La foule, compacte, muette, déborde des trottoirs et observe l'impressionnant cortège qui s'est formé dans la grande allée. Il souffre par une longue suite de landaux de fleurs baignés dans la musique lente et feutrée du royal 22e régiment en tenue de deuil. À sa mort, il y en a qui le détestaient, il y en a pour qui c'était une véritable libération. Il y en a, je pense, qui sont allés voir sur sa tombe pour voir s'il était vraiment mort, si c'était vraiment fini. Mais il y en a évidemment qui l'adulaient et la lutte va se continuer comme ça pendant bien des années entre les admirateurs et les contempteurs de Duplessis. Je pense qu'il faut faire la part des choses et tenir compte du contexte. Dès 1956, la santé de Maurice Duplessis est vacillante. C'est un gars qui est diabétique, qui commence à faiblir. Bon, ceci dit, il ne faiblit non pas sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan des idées, parce que le Québec, lui, là, la télé est là depuis 1952. Et la Cité libre est là depuis 1950. Ça fait déjà depuis quelques années qu'on commence à brasser des idées nouvelles au Québec. Et Duplessis est complètement, comment dire, d'un autre âge, d'une autre époque. Si bien que quand il meurt en septembre 1959, c'est un gars qui est tout à fait dépassé, hein, tout à fait dépassé. C'est un personnage anachronique à ce moment-là. À la fin, on commençait à le trouver lourd à l'Union nationale. Certaines des Chantelangues disent qu'il était content, finalement, qu'il décède à l'automne 1959. Et on avait déjà un successeur désigné sauvé. Et sauvé sentait qu'il fallait se démarquer. Dommage qu'il soit mort, lui, parce que ça a été intéressant de voir jusqu'où il allait être capable d'aller. On s'est habitués à lire cette période-là ou à la comprendre sous l'éclairage de la tradition et du conservatisme, de la grande noirceur. C'était un monde qui était sans doute très conservateur. Maintenant, le maître mot du discours politique duplessiste, c'est l'idée de progrès. C'est un discours qui adhérait pleinement aux idéaux économiques, politiques, la modernité. Et ça nous a amenés à élaborer une thèse qui peut paraître à certains paradoxale et qui nous a valu autant d'amis que d'adversaires acharnés. La thèse suivante laquelle, on est en fait en face d'une société typiquement libérale. Et ça veut dire quoi est là? Tout l'enjeu est là. Ça veut dire que c'est une société moderne. Le Québec duplessiste, c'est une société moderne et libérale. C'est sûr qu'il y a des valeurs libérales et qu'un conservatisme au niveau social, mais en matière économique, c'est un libéralisme traditionnel. Mais le grand paradoxe, au fond, pourrait-on dire, du duplessisme, c'est qu'on voulait absolument que le Québec se développe sur le plan économique. Mais on voulait que ce développement-là se fasse sans passer à l'État-providence et en préservant le pouvoir des élites traditionnelles. La révolution tranquille, elle s'explique par le retard accumulé sous duplessis alors que le fédéral était en train de mettre sur pied l'État-providence. Sans duplessis, il n'y aurait pas de révolution tranquille. Alors c'est assez comique. Parce que le Québec providentialiste, le Québec de la révolution tranquille, enterre duplessis en disant « c'était rétrograde » et voici que la critique de l'État-providence de la révolution tranquille dit « mais, à bien y regarder, c'était peut-être pas si mal. » Duplessis a peut-être aidé la révolution tranquille en étant si étouffant, si conservateur, mais moi, je ne suis pas capable de réhabiliter duplessis sous quel angle que ce soit. Certes, bon, il y a le drapeau, il y a les impôts, mais quoi d'autre? Je veux dire, le système d'éducation le plus en retard, les politiques sociales les plus réactionnaires. Je ne réhabiliterais pas Duplessis. Je dirais plutôt qu'effectivement, l'évolution tranquille n'a peut-être pas été si glorieuse que ça. Ça, c'est une autre question. La saga de la statue érigée à sa mémoire illustre bien la confusion et le doute dans lesquels il continue de plonger les Québécois. Au mois d'août 1960, deux mois après l'accession des libéraux au pouvoir et moins d'un an après la mort de Maurice Duplessis, on apprend Jean Le Sage que la statue de celui-ci, un bloc de bronze haut de 10 pieds et lourd d'une tonne, attendait dans le port de Québec qu'on la décharge d'un navire en rade. Le Sage aurait alors lancé cet ordre péremptoire. « Cachez-la n'importe où et ne me dites pas ce que vous en avez fait. Comme ça, si on me demande où elle est passée, je pourrais dire, sans mentir, que je l'ignore. » La fameuse statue passe à tout l'automne 1960 et l'hiver 1961 à l'arrière du musée de la province. Elle prit ensuite le chemin d'un entrepôt de la voirie où parmi des réfrigérateurs et autres appareils ménagers, elle passe à près de 18 ans. Quatre gouvernements successifs, deux libéraux et deux unionistes, n'osèrent pas la sortir de sa cachette et l'exposer au grand jour. Moins d'un an après sa victoire, le 9 septembre 1977, le gouvernement péquiste eut ce culot, ou ce courage, selon ce qu'on pense du personnage statufié. René Lévesque, lors du dévoilement officiel de l'œuvre d'Émile Brunet, déclara qu'on ne pouvait effacer des pans entiers de l'histoire d'un peuple. Le sculpteur Brunet dévoila un jour que c'était Paul Sauvé, le successeur de Duplessis, qui lui avait passé la commande de la statue. Et là, le bilan de ses réalisations, c'est un bilan assez mitigé, somme toute, au niveau économique. Heureusement qu'il a bénéficié du contexte de prospérité d'après-guerre, où, en reconstruisant l'Europe, l'Amérique a pu relancer sa machine économique comme jamais. Duplessis a quand même quelques mérites. On lui doit, en particulier, la mise en valeur des richesses naturelles de la Côte-Nord. L'ouverture sur le Nord, c'est vraiment une décision politique de Duplessis. Je pense que le clergé, pendant longtemps, a été fort content des politiques de Duplessis. Je pense que certains hommes d'affaires ont été fort contents de Duplessis. S'il y a un aspect positif dans le régime Duplessis, je pense que ça a été sa défense de l'autonomie. Faire prendre conscience aux citoyens qu'un gouvernement a des responsabilités, qu'un gouvernement doit avoir les moyens pour exercer ses responsabilités et pas simplement être subventionné par un autre gouvernement. Je pense que c'est un principe important. Si dans un contexte de grande prospérité, comme le sont les années d'après-guerre, on avait eu un gouvernement qui pense un peu plus au bout de son nez, qui ne pense pas juste à paver des bouts de route ou à payer l'équipe électorale qui va le réélire. Si on avait commencé à développer des politiques d'intervention, consolider nos hommes d'affaires, ça aurait peut-être été fort différent. Sous-titrage Société Radio-Canada